Je suis professeur scientifique de français au CEUG1, l'EPA. Alors, j'avoue qu'elle m'a séduit. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à la formation, à l'animation pédagogique générale. Et j'avoue que mes attentes n'ont pas été du tout déçues. Elles ont été vraiment comblées. En un mot, nous allons dire que ces genres d'initiatives doivent être réitérées, doivent être renouvelées. Aussi bien les parents, les élèves que les enseignants, tous autant que nous sommes, nous en avons besoin. Parce qu'une chose est d'avoir les moyens, mais l'autre chose, c'est d'accompagner, d'avoir la stratégie pour accompagner l'éducation, la formation des apprenants que nous avons en charge. Je crois que Mme Ganaho, elle en a la capacité, elle a le flair, elle est pesquicasse pour faire ce que nous voulons. Et je dis, sans lui jeter des fleurs, c'est des gens d'hommes et de femmes dont nous avons besoin pour construire ce pays. C'est des gens d'hommes et de femmes dont nous avons besoin pour rayonner ou redorer le blason de l'éducation du Bénin. Et je lui souhaite beaucoup de courage, ce n'est pas facile. Je constate qu'elle travaille avec très peu de moyens, très très peu de moyens. Je sais que dans le monde enseignant, si nous devons compter tout le temps sur les moyens, nous n'allons rien faire. Mais elle, à partir du temps qu'elle a, elle fait déjà beaucoup. Merci. Si vous voulez, d'abord que j'ai passé une confession à l'assistance, j'avais suivi personnellement Mme Ganaho Amosou à la télévision. J'en étais ému. Mais j'étais à mille lieux de croire que j'aurais le redoutable honneur de régulier le ministre de l'Enseignement secondaire de la Formation Technique et Professionnelle au lancement de ces deux ouvrages. Donc, je suis ici avec la casquette du ministre, mais aussi avec l'œil vigilant de l'inspecteur Dieu Briscard de l'enseignement que je suis. Pour dire simplement que Mme Ganaho Crépine Amosou est un auteur atypique. Nous avons rarement eu des œuvres en caractère atypique comme celles proposées par, je dirais, une collègue très éminente, madame Crépine Amosou qui a ramené le débat à ses racines. Parce que il faudrait d'abord que nous ayons des apprenants motivés pour espérer la culture de l'excellence en milieu scolaire, à la matière sur laquelle nous travaillons. C'est ça qui a intéressé la dame. Moi, j'ai été particulièrement ému parce que elle dit méthode efficace de travail pour tout apprenant. Et elle a pris conscience que nos apprenants ne sont pas des identités remarquables. Qu'il y en a parmi eux des gens un peu en retard. Elle revient avec l'autique comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage. Je pense que tout est dit. Tout est dit parce qu'elle a compris qu'il faut creuser la chose à la racine. C'est une enseignante de cœur. C'est une enseignante dans l'âme. C'est une enseignante dans l'esprit. C'est une enseignante convaincue. C'est une enseignante volontariste. Très, très volontariste. C'est une enseignante qui a à cœur d'élever ses apprenants, d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés par rapport à ses derniers. Et c'est ce qui justifie l'émotion que vous aviez vécue aujourd'hui. Après avoir pensé et réfléchi sur l'importance de la motivation intrinsèque, elle s'est dit qu'elle ne peut pas aider son pays si elle n'appliquait pas les résultats de ses recherches. Ce que vous faites est tellement beau que tous les béninois, tous les enfants béninois de toutes nos régions méritent donc de vous rencontrer sur leur parcours. Que tous les enfants en difficulté, que tous les enfants en manque, en besoin d'accompagnement, rencontrent votre chemin pour que leur vie reprenne une autre direction. Et donc c'est le lieu pour moi de lui dire un sincère merci au nom des parents d'élèves, au nom des enseignants, au nom de tous les acteurs du système qui aspirent à l'amélioration donc de ses performances. Merci Madame pour avoir eu cette brillante idée, pour avoir cru en vous-même, pour avoir cru en votre projet et pour avoir essayé donc de le mettre en œuvre. Je dis donc, je vous dis donc merci. Je suis venu, j'ai senti qu'il y a un changement qui s'opère. Je vois mieux, je perçois mieux les failles de mon travail et je comprends mieux maintenant ce qu'il faut que je fasse pour mieux exceller, pour atteindre mes objectifs. Merci. 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 Merci.